bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr oui oui bon la dernière fois on a fait la structure entre temps j'ai mis mon papier décoratif ici c'était obligé que je mette la rose 1 c'est le plus beau papier qu'il y a dedans dans cette collection et elle est juste splendide cette rose il me restera plus qu'elle a travaillé une fois que j'ai fait mon intérieur de couverture mes intérieurs de couverture avec du petit glossy bien évidemment pour lui donner un petit effet voilà du petit glossy des petites paillettes aussi également je pense que je vais commencer par mettre d'abord des paillettes et après par dessus les paillettes je viendrai mettre du glossy mais je vais bien laisser sécher quand même entre deux du style je vais bien mettre les paillettes là après avoir tourné cette vidéo comme ça mes paillettes on aura bien le temps de sécher le temps que je fasse mon autre intérieur de couverture et quand toutes mes intérieures de couverture seront terminées je viendrai mettre mon glossy comme ça je vais pouvoir le poser tranquillement pour que ça sèche bien éviter que mon papier soit trop trop mouillé aussi avec les deux pour ça attendre bien que ça sèche parce que sinon ça va ça va avoir tendance à à gondoler ce qui arrive aussi par moments quand on met trop de glossy d'un coup d'accord bon let's go on attaque l'intérieur on attaque et puis je viens bien sûr je viendrai mettre d'autres décorations alors hop 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 tout ça tout ça tout ça la première page est celle ci donc on prend une feuille de 16 par 22,5 un pli à 1 cm un autre à 0,5 on bisotte nos 1 cm et on va venir coller ici je sors ma colle et je le colle ici le 0,5 c'est pour marquer notre de l'espace vous allez voir ensuite je prends une autre feuille ce coup-ci donc j'ouvre ici de 15,5 par 22,5 on fait un pli de 1 cm on marque nos plis on bisotte et je viens le coller juste en dessous ici et quand on va refermer ça cache d'accord voilà ici on a mis ici on a pas fini il y a beaucoup de choses à faire on prend une autre feuille de 13,5 par 22,5 alors je vous ai pas dit photo 9 par 13 comme d'habitude c'est des dimensions pour pouvoir mettre des espaces photo ici ok bon parce que parce que par exemple ici on va mettre 2 coucher et ici également ok ici donc 13,5 je vous ai dit par 22 cm à un pli de 1 cm ici on marque notre pli on bisotte et je viens le coller par dessus la deuxième d'accord celle où il y a le le petit espace ici je le colle je suis propre je suis propre il se dit trop j'arrivais plus à les attraper hop là voilà voilà ici ici donc là ici ici ok on prend une feuille de 6 par 22,5 en plus de 1 cm en haut en bas et sur le côté ça va être une pochette pour mettre à l'intérieur ici je visette je visette je visette je visette comme d'habitude et je viens le coller ici bon il j'ai pas on à voilà, une pochette ici on ouvre le premier on ouvre le deuxième et ici on va faire une pochette mais en bas donc pour ça on prend une feuille de 16,5 par 9 cm un pli de 1 cm sur le côté en bas et sur l'autre côté on marque nos plis, on pizote ici et ici je viens la coller en bas hop juste ici voilà voilà je nettoie bien la colle pour limiter toutes les traces voilà ici et ici et pour maintenir fermé on prend deux porceaux de papier de 5 par 16 cm un pli de à 1 cm un autre à 0,5 cm on le fait deux fois on vient en coller un ici alors je sais je n'étais pas obligé de mettre 0,5 cm mais avec les épaisseurs que ça va prendre je préfère mettre 0,5 cm et ici ok on en colle un de chaque côté j'ai l'air de biseauté on essaye de centrer et pareil de l'autre côté pas trop près non plus que ça ne gêne pas hop là quand on va fermer et bien parallèle bien évidemment je ne sais pas pourquoi ma colle elle me fait ça elle n'arrête pas de glisser hop là je vais juste l'avancer un peu voilà c'est bon et ici du coup ça va être fermé ici on va mettre deux aimants hop je ne sais pas pourquoi mes petits 0,5 ils sont là je prends un deux donc ce sont les carrés 10,10 de chez Horizon Créatif bien évidemment et je vais mettre deux sens là et là je vous dis que j'ai peut-être fait un peu grand hop là 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 parce que ou quoi que je ne sais pas encore lequel je vais mettre je vais mettre un des je ne sais pas encore tout va dépendre du papier j'en ai sorti plusieurs bref donc ici on en met un là du double face hop là et ici et ici voilà le temps pour moi de changer la batterie parce que je n'ai plus de batterie vous clignotez et de mettre les papiers décoratifs et je vous reprends juste derrière bien sûr je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà ce que donne cette page Donc il me reste encore des papiers à mettre Mais je verrai ça avec mes chutes Ici par exemple Ici on ouvre Ici donc là c'est pareil je verrai avec mes chutes Je vais mettre des tamponnages Aussi mais je n'ai pas changé mon tampon Et celui que j'avais Sur mon tampon il est un peu trop C'est celui-ci que j'ai mis Mais je ne vais pas mettre ça, je vais mettre quelque chose un peu plus masculin J'hésite entre ces deux là Donc je vais bien voir Hop là donc Ici, ici Une pochette Ici Pareil je vais mettre des tamponnages Ici une pochette Et là c'est pareil je vais bien voir avec mes chutes de papier Je ne voulais pas utiliser un 30-30 Tout de suite pour là Donc je verrai bien par la suite Je pense que je vais essayer de l'accorder à ici Voilà J'espère que cette première page Vous aura plu En tout cas nous Moi je passais un excellent moment avec vous A travailler ce papier J'ai eu beaucoup Je vais réussir à parler J'ai eu beaucoup de mal aussi Ici Parce que Voilà Après c'était trop grand Ça n'allait pas Et je voulais vraiment quelque chose d'assez grand Pour cacher le fait que En fait c'est la jonction La jonction ici Ou presque Il me manque un petit carré que j'ai retiré Et voilà Je ne voulais pas qu'on voie trop la démarcation des papiers Donc voilà Bref On va faire tout de suite Pendant que vous êtes avec moi Je vais prendre ici Hop là Ça sert à ça aussi Double face Là Et Et où est-ce que je l'ai mis Mes paillettes Ils sont là On a dit Un coup de paillettes d'abord Et après On mettra Du glossier Donc pour les paillettes C'est le push Un Acheté chez Horizon Creative C'est du Spectrum Ok Et du coup Je le mets Sur mes pétales roses Euh rouge en l'occurrence Like N'essayez de pas trop non plus humidifier Je vous l'utilise Le papier Des paillettes Hop là Là Alors je penche un peu ma tête De toute façon A voir où est-ce que J'ai des paillettes Et où est-ce que Je n'en ai pas Voilà Ici Donc voilà Mon glossier Est mis On va attendre Que ça sèche Et on va mettre Non Mes paillettes sont mis Pardon Hop là Est-ce que Vous voyez Je ne sais pas si vous allez bien Me vous en rendre compte Hop là Donc les paillettes Sont mises Maintenant on attend Que ça sèche Je mettra Le glossier Donc en attendant Je vous fais plein 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 De gros bisous On se retrouve très très vite Pour la suite Pour la suite De ce tuto Bien sûr Je vais y arriver Allez Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy